Bon, je remercie évidemment Mathilde parce que je trouve que son initiative, non seulement est couronnée de succès par le fait même que vous soyez là, donc c'est une preuve de sa pérennité et de son excellence, mais c'est aussi un événement qui, à mon avis, s'inscrit maintenant au carrefour, à la fois d'une manière, disons, grand public populaire de présenter des résultats de la science et aussi des travaux académiques, véritablement. Donc cette articulation-là, en tant que vieux routier des universités, je peux vous dire qu'elle arrive très 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 rarement. Voilà, donc c'est pour ça que je souligne ce succès. Bon, donc chaque année on se creuse la tête, enfin on, je dis non, c'est Stéphane et Mathilde, non, eux se creusent la tête pour savoir quel thème ils vont pouvoir mettre à l'honneur. Bon, Rabelais, le voyage, je vous avoue qu'on s'éloigne un petit peu, disons, des thématiques qui me sont habituelles, le corps, la nourriture, etc. Et donc c'est une sorte de défi. Bon, alors, elle a précisé, je suis philosophe. Il faut dire que je suis philosophe, mais pas du tout de la période considérée. Moi, je suis digitimiste, je m'occupe d'épistémologie et de métaphysique, donc absolument aucun rapport avec Rabelais. Si ce n'est que j'ai un goût pour Rabelais. Donc aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose qui est de l'ordre de la pérégrination intellectuelle autour de Rabelais et d'une certaine lecture de son œuvre. Néanmoins, je suis absolument ravi d'avoir entendu, juste avant l'intervention de mon ami Stéphane, parce qu'en l'écoutant, je me suis dit, ah c'est bien, j'ai finalement, sur la cible, je n'ai pas tapé trop loin du centre. Donc je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, bon, d'habitude, je la fais à la philosophe, c'est-à-dire sans image, pour que vous puissiez vous concentrer sur la substantifique moelle et la quintessence. Mais là, quand même, j'ai cru nécessaire de vous montrer ceci. Voilà. Alors, est-ce que ça apparaît clairement ? Ouais, à peu près. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est le frontispice de la première édition du Novo Morganum, Scientiarum. Donc, le nouvel instrument de la science, dont le sous-titré est Indiquia des interprétations de naturae, Indication sur l'interprétation de la nature. Donc c'est un ouvrage du philosophe anglais Francis Bacon, dont vous pouvez constater les titres, Grand Chancelier, Bacon de Verulam, etc. Publié à Londres en 1620, et qui marque pour certains de ses interprètes, je dirais même pour la plupart, les tout débuts de la science moderne. Bacon écrit ce nouvel instrument de la science pour faire ce que tout le monde rêve de faire au XVIIe siècle, à savoir remplacer Aristote en proposant une nouvelle logique, ce qu'Aristote appelle organone ou instrument. C'est-à-dire une nouvelle manière d'élaborer, de structurer la science, le savoir. Alors vous y distinguez évidemment les colonnes d'Hercule, qui figurent ici les limites du savoir, avec un navire qui s'avance pour les franchir. Et au-dessous, la phrase qui détermine le sens d'une scène, qui est donc donnée comme allégorique. Alors vous ne pouvez pas la lire, c'est tout petit, c'est là-dessous. Voilà. C'est « Multipertransibunt et augebitur scientia » qui signifie « Beaucoup traverseront et la science en sera augmentée ». Alors Bacon reformule... Je ne me suis pas trompé de colloque, je sais que c'est un truc sur rabelé, donc on va y venir. Bacon reformule ici à sa façon une phrase du livre de Daniel, Daniel 12.4, qui est traduite par Tremelius et Junius au XVIe siècle par, je cite, « Percourent multi et augebitur cognitio, beaucoup voyageront en tous sens et la connaissance augmentera ». Alors Bacon fait une espèce de mélange entre la traduction de la Vulgate, qui donne scientia à la place de cognitio, c'est-à-dire une œuvre collective, c'est ça la modernité du truc, plus que l'opération de la connaissance. Et surtout, il met l'accent sur ce qui lui paraît essentiel dans le voyage de l'esprit vers le savoir, c'est-à-dire le moment initial de l'entreprise, la décision courageuse de traverser les frontières du connu. Alors, cette image des deux colonnes, et c'est pour ça en fait que je vous parle de ce fond d'ispice, cette image des deux colonnes, elle est ancienne, elle est souvent reprise évidemment. Mais un bon siècle plus tôt, vous vous souvenez peut-être que, alors que ceci, attention, tac, alors si ça fonctionne, voilà. Vous vous souvenez peut-être que les armoiries de l'empereur du Saint-Empire romain, Charles V, reprenaient le même motif, en l'accompagnant d'une devise un peu plus sobre de mots, plus ultra, plus ultra, c'est-à-dire plus loin, ou même, puisqu'il s'agit d'un empereur, en avant. Donc la signification de cette devise a été discutée, certains y ont vu une exhortation au dépassement positif de soi, une forme d'injonction morale à un perpétuel progrès, quelque chose comme un message que vous entendriez aujourd'hui dans la bouche des coachs et autres, qui vous disent, oui, il faut se dépasser, etc., constamment, constamment. Bon, ça avait du sens quand même à l'époque, dans une perspective stoïcienne, pour aller vers la sagesse. Et d'autres, plus nombreux, ont souligné que la devise convenait particulièrement bien à un empereur, avide de conquête territoriale, et dont on est à peu près certain, que rabelait la caricaturée entraîneur de sabre attrabilaire sous les traits du roi Pricocole. Alors voici la liste des territoires conquis ou possédés par Charles Quint, dont les titres, dans les années 1530, par ordre de dignité, sont les suivants. Tenez-vous bien, voyage imaginaire. Eh non, voyage réel. Charles, par la divine Clémence, empereur des Romains, toujours Auguste, roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Mallorque, de Sardaigne, des îles Indes, et terre ferme de la mer Océane, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldres, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne-Palatin, de Hénau, de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Hagenau, de Namur et de Zutphen, prince de Zulban, marquis de Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salin, de Malines, le dominateur en Asie et en Afrique, roi de la Nouvelle-Espagne, du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et du Rio de la Plata, et suzerain des vicerois de ces mêmes pays. Donc, à cette liste qui est presque poétique maintenant pour nous, ça fait un petit peu, on attend le raton laveur si vous voulez, mais qui est en réalité une liste bien concrète. À cette liste répond la litanie des conquêtes rêvées par Picrojol et ses conseillers, au livre 33 du Gargantua, conquête dont le point de départ symbolique consiste à ériger à Séville, Sibylle, deux colonnes. Donc, je cite, vous passerez par l'étroit de Sibylle et là érigerez deux colonnes plus magnifiques que celles d'Hercule, à perpétuelle mémoire de votre nom. Donc, ce sont les conseillers de Picrojol qui parlent. Et sera nommée, c'est-tué des trois, la mère Picrojoline. Au palais de l'Alcazar, à Séville, vous pouvez voir encore au sol et au mur, sur des milliers de céramiques, s'étaler la devise plus ultra avec la représentation des deux colonnes. Donc, à partir de ce point, passant outre avec ses vaisseaux, Picrojol, aspirant à l'Empire-Univers, comme Charles Quint à la monarchie universelle, s'en ira conquérir le monde avec la volonté féroce de tout dépêcher, c'est-à-dire de tuer tous ceux qui l'oppugnera, qui l'attaquera. Donc, la devise plus ultra symbolise à la fois l'hubris du personnage, sa démesure, son absence de sagesse morale, de modération, si vous voulez, et surtout la conséquence que peut avoir cette hubris chez un empereur, à savoir l'entreprise de conquête à laquelle se réduisent, pour un homme aussi démesuré, une sorte de géant historique, la navigation, la traversée ou le voyage en pays lointain. On ne se déplace pas pour rien à l'époque quand on est un empereur. Donc, Charles Quint et Bécon, sous la même illustration, ne parlent pas vraiment du même voyage et je crois que Rabelais, en moquant le premier, conceptualise réellement le second. Alors, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc, à la fin du passage, donc, c'est les conquêtes de Picrocole, le chapitre 33, à la fin du passage, le personnage d'Eképhron, le vieux routier de guerre revenu de toutes les folies, intervient. Alors, il est significatif que Rabelais emprunte ici au grec la signification du nom Eképhron, comme il fait tout le temps, à savoir le prudent, le sage, l'homme de bon sens, sachant que le mot de phronésis, donc vous retrouvez la racine dans Eképhron, la prudence, renvoie chez Aristote à la condition même de l'éthique, cette capacité de percevoir en toute chose la juste mesure, le juste milieu, en quoi consiste la vertu ou excellence. Alors, voici le dialogue. Que prétendez-vous par ces belles conquêtes ? Quelle sera la fin de tant de travaux et de traverses ? Ce sera, dit Picrocole, que, nous retournés, reposerons à nos aises. Don dit Eképhron, « Et si par cas jamais n'en retournait, car le voyage est long et périlleux, n'est-ce mieux que, dès maintenant, nous reposons, sans nous mettre en ces hasards ? » « Oh ! » dit Spadassin, par Dieu, voici un bon rêveux, « Mais allons-nous me cacher au coin de la cheminée ? » « Qui ne s'adventure n'a ni cheval ni mule, se dit Salomon. » « Qui trop, » dit Eképhron, « s'adventure, s'aventure, perd cheval et mule, répondit Malcon. » « Baste ! » dit Picrocole, passons outre. » Je ne vais pas m'attarder sur les renversements et sur les multiples contre-pieds qu'on observe dans ce passage, qui sont assez évidents. Le voyage de Picrocole est d'emblée inutile, puisque sa fin consiste à se retrouver chez soi comme au début, donc autant ne pas le faire. Ceux qui rêvent de conquête accusent Eképhron, qui est le plus réaliste, d'être au contraire un rêveux, et la sentence de Salomon utilisée par Spadassin est retournée par la sagesse populaire et ironique de Malcon Eképhron. Ces éléments auraient pu susciter éventuellement la réflexion d'un prince prudent sur le sens de son entreprise et sur le gain véritable qu'il y a à en espérer, mais conformément à son caractère, Picrocole veut passer outre. Picrocole-Charlequin, à une époque où le monde s'ouvre et se découvre, institue obstinément en modèle le voyage de conquête dont l'unique but est l'appropriation de l'espace du monde, symbolisé ici par l'abus qui peut en être fait par son propriétaire, à savoir la destruction. Mon hypothèse est qu'à ce modèle, Rabelé oppose et propose à son lecteur l'antithèse d'un voyage immobile, d'une aventure intérieure d'un certain genre. Comme Ekephron, il renverse en tout point la conception du voyage exprimé par Picrocole et ses conseillers en suggérant que la fin d'un voyage n'est pas de s'emparer du monde mais de se comprendre soi-même selon l'adage socratique rappelé par Pantagruel gnotisé automne connais-toi toi-même. Pour rendre raison de ce paradoxe, alors là c'est le moment philo, attention, je dis ça parce que je sais qu'on est sur la digestion c'est très dur. Pour rendre raison de ce paradoxe, je pense qu'il faut s'interroger sur la nature de ce que nous appelons un voyage. C'est-à-dire en fait comme le recommande Pantagruel au début de l'épisode des paroles gelées le moment est de philosopher, de briser l'os du langage, de chercher des vérités cachées sous la surface des mots. A première vue, un voyage, qu'est-ce que c'est ? C'est un déplacement d'une certaine durée. Mais selon que vous mettez l'accent sur le déplacement, alors je dis bien à première vue, selon que vous mettez l'accent sur le déplacement, sur l'espace ou sur la durée, sur le temps, vous aurez deux conceptions assez différentes du voyage. Plus vous réduisez le voyage à sa dimension spatiale, plus le voyage devient tourisme, tribulation ou, comme on vient de le voir, conquête. Les parcours sont balisés, les étapes identifiées, les lieux juxtaposés dans un geste d'appropriation qui consiste à les assimiler, c'est-à-dire à les ramener à soi autant que possible. C'est comme ça que l'extériorité devient mienne, mais d'une certaine façon, je sors de chez moi pour rien puisque ce que je découvre n'a pas de valeur en soi mais seulement par rapport à moi ou pour moi. C'est-à-dire que j'ai touché le monde mais le monde ne me touche pas. C'est l'entreprise absurde de Picrocol, mais c'est aussi l'entreprise absurde d'un certain tourisme moderne où finalement je cherche partout à me retrouver chez moi. Donc je ne fais que me déplacer longuement et à chaque pas que je fais, d'une certaine façon, je nie l'altérité radicale ou pas de ce que je vois. Or précisément, ce n'est pas tant la distance parcourue que cette altérité ou étrangeté de ce à quoi la distance me confronte qui fait le voyage c'est-à-dire d'autres lieux, d'autres gens, d'autres mœurs. Il faut que j'aille vers autre chose que ce qui m'est familier pour qu'il y ait voyage et non pas qu'en voyageant je me retrouve comme chez moi. Le voyage est donc certes un mouvement, un déplacement d'une certaine durée dans l'espace mais un mouvement vers l'altérité. Il suppose une décision de se laisser soi-même devenir autre. Il faut que le voyage me confrontant avec mon propre désir d'altérité, le désir, du désir vient la décision, il faut que le voyage me demande d'accueillir en moi des choses inconnues et ainsi qu'il m'altère et que je sois prêt à accepter cette altération, ce changement. La condition véritable de l'altération ou du changement de nous-mêmes bien plus que l'espace du dehors, c'est le temps de l'intériorité. L'espace n'est que la cause occasionnelle du déploiement d'un temps nécessaire à ma transformation quand je suis au contact d'une expérience nouvelle. Et c'est cela qui ouvre la possibilité paradoxale dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire d'un voyage immobile, d'un voyage qui pourrait se passer de l'espace du dehors et dans lequel l'ordre externe de la spatialité, c'est-à-dire la juxtaposition des étapes, je vais là, je vais là, je vais là, serait entièrement pris en charge par l'ordre interne successif de nos représentations. L'ordre interne successif de nos représentations n'étant rien d'autre que le temps, le temps vécu de la conscience. Je pense ceci, j'ai imaginé ou senti cela, l'enchaînement de toutes ces pensées, images, sensations, c'est ce que j'appelle moi, c'est mon identité. c'est ma vérité comme être, c'est ce dont la mémoire peut rappeler à moi-même l'unité. Je vais donc faire mon identité à travers cette expérience, donc c'est pas rien de voyager, c'est-à-dire ce n'est pas rien que de se laisser transformer par une présence successive de l'altérité en moi, reprise ainsi, me ramenant sans cesse à cette succession des représentations en moi. Donc la vraie question c'est, mais quelle est donc cette expérience nouvelle qui doit m'altérer et que je crois ordinairement et que je peux d'ailleurs quand nous-mêmes nous laissons porter par le vrai voyage et que je crois ordinairement trouver dans l'espace du dehors lorsque je voyage. Qu'est-ce que je recherche dans l'espace du dehors lorsque je me dis vraiment je vais voyager, je vais m'altérer, je vais aller à la rencontre de l'altérité. Donc certainement je ne vais pas la trouver dans moi-même en tant que je ne suis pas créateur de mes propres représentations. De quoi ai-je besoin pour cela ? J'ai besoin d'un monde et j'ai besoin de correspondre avec ce monde c'est-à-dire j'ai besoin de ces messagers que nous appelons des signes. Que sont les signes par excellence pour une conscience ? Ce sont les mots et les images. Ce sont eux les mots et les images qui ouvrent l'espace du dedans l'espace imaginaire l'espace du sens qui permet d'effectuer le véritable voyage et de retourner à soi différent de ce que l'on était en partant. Bon. Alors la clé qui ouvre l'espace du dedans voilà j'en arrive là c'est là mon point. Les philosophes c'est toujours comme ça il faut des questions des préalables des machins des bidules et après on y arrive sinon vous n'êtes pas convaincus forcément. j'aurais pu m'en passer à la limite parce que ce qu'a dit Stéphane avant ça doit avoir des échos de ça ici. Donc la clé qui ouvre l'espace du dedans l'expérience des images et des mots faut-il le préciser c'est la littérature. C'est donc le lecteur qui est voyageur par excellence. Quand la littérature est mauvaise c'est un pigeon voyageur. Et ces navires sont les mots alors attention ce ne sont pas là si vous avez saisi mon propos vous voyez que ce ne sont pas des métaphores. Si on part de l'idée que tout voyage est avant tout un processus de transformation spirituelle que ce soit le voyage concret que vous allez faire je sais pas moi en partant dans les Indes à pied en autostop etc. ou dans la littérature si vous partez de là vous comprenez que la littérature n'est pas voyage métaphoriquement mais proprement. Elle est proprement voyage. Donc naviguer sur les mots au coeur des mots pour s'y chercher soi-même il me semble que c'est l'entreprise l'expérience nouvelle dans laquelle Rabelais nous embarque dans toute son oeuvre. Alors que le voyage soit essentiellement intérieur ça paraît assez clair à qui lit les aventures d'Alcofribas dans le corps du géant Pantagruel mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Le tour de force de Rabelais me paraît être la vertigineuse mise en abîme du quart et du qu'un livre qui est un voyage littéraire dont le lecteur ne peut sortir intact ou indemne tant Rabelais organise pour lui plus qu'ailleurs des tempêtes verbales déroutantes et une ouverture finale vers la spiritualité. Alors pour les tempêtes verbales déroutantes on ne s'est pas concerté mais je vous renvoie à ce qu'a dit auparavant Stéphane Jonger puisque le texte sur les marins notamment est relativement remarquablement clair à ce propos. Donc au voyage prosaïque qui constitue l'extériorité comme juxtaposition de territoire ou de domaine sur le mode de la préhension de l'appropriation de la possession Rabelais oppose une conception allégorique du voyage comme constitution de l'intériorité. Il substitue la quête spirituelle à la conquête matérielle et remplace la tribulation par la divagation ou plutôt devrais-je dire par la divagation puisqu'il est question d'aller chercher le mot de la div bouteille en se laissant porter au hasard des vagues. Donc dans le voyage de Pantagruel et de ses joyeux compagnons ce sont le dialogue les palabres les discussions d'Ilonil qui structurent le récit. Si vous les avez lus vous avez vu ô combien c'est bavard. Tout tourne en réalité autour du langage et de ses possibilités comme si en cette propriété même de divagation ou d'extravagance se trouvait la clé de l'itinéraire intérieur. Ce qu'on appelle ici la puissance du verbe ce sont les possibles que le langage contient c'est-à-dire ses puissances. Le voyage littéraire s'effectue dans l'écart autorisé par les mots eux-mêmes c'est-à-dire dans l'équivocité dont Rabelais ne cesse de jouer tout en déjouant et prévenant tout durcissement du sens. Alors je vais m'expliquer sur ce point qui me paraît important. Le texte du monde s'il n'avait je n'ai pas le temps de revenir sur ces points-là la grammaire du monde enfin bref mais bon le texte du monde s'il n'avait qu'un seul sens nous enfermerait dans l'extériorité matérielle et positive de l'univoque dans lequel il n'y a pas de voyage mais crispation mortifère ou désanimation des mots. c'est pourquoi la mauvaise littérature est comme le tourisme organisé elle ne laisse pas la possibilité à l'esprit d'être vagabond dans un temps déconcertant qui lui soit propre elle lui impose un imaginaire et l'empêche de constituer un espace intérieur équivoque un ça et là qui permet de voyager. Un épisode significatif de cette volonté rabelaisienne de maintenir ouvert l'espace du voyage intérieur contre toute tentative de réduction violente que ce soit celle des papymanes et de leur décrétal ou celle de Picrocol et de ses destructions me semble être celui des paroles gelées qui est un passage extraordinaire sur lequel on s'est penché tant et plus. Donc vous vous rappelez Pantagruel saisit des mots dans les nuages comme s'ils étaient des choses visibles et tangibles il les jette sur le pont du navire comme des dragées multicolores et en se dégelant elles produisent des sons. Donc en se dégelant qu'est-ce qu'elles révèlent ? Elles révèlent leur nature de signe. L'idée c'est que chaque fois que nous prenons pour les choses mêmes ce qui ne sont que des signes notre langage se gèle dans la littéralité et perd la mobilité du signe qui est dit Pantagruel évoquant les paroles je cite voltigeantes et mouvantes d'Homère l'indication d'une âme ou d'une spiritualité. Elles sont dit-il animées ces paroles voltigeantes et mouvantes. Pour expliquer le phénomène des paroles gelées Pantagruel évoque la transcendance du langage et il raconte que je cite plusieurs mondes se touchent et dans le centre de ces mondes est le manoir de la vérité où habitent les paroles les idées les exemples et les images des choses passées au futur autour desquelles est le siècle c'est-à-dire nous. Bon ici rapidement il y a un syncrétisme à mon avis platonico-stoïcien. Platonico c'est évident par l'idéalité des idées le monde des idées opposé au monde d'ici dans lequel les idées retrouvent en quelque sorte comme des reflets leurs copies mais platoniciens on verra tout à l'heure. L'idéalité c'est la source de la pluralité des mondes et le passage de l'un à l'autre de ces mondes se fait par l'intermédiaire des signes messagers. Or c'est déjà cela que disait tout au début du voyage rabelésien le prologue de Gargantua que je vous rappelle. même si ce passage est ultra-archi connu. Il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui est déduit. L'or connaîtrait que la drogue de dents contenues est bien d'autres valeurs que ne le promettait la boîte c'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont en folâtre comme le titre au-dessus prétendait. Et posez le cas qu'au sens littéral vous trouvez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom. Toutefois pas demeurer là ne faut comme au champ de sirène à plus haut sens interpréter ce que par aventure cuidier, croyer dit en gaieté de cœur. Bon, ici c'est très clair il me semble-t-il le sens littéral pour Rabelais nous fascine comme les sirènes qui faillirent dans l'odyssée mettre fin au voyage d'Ulysse. Or, le nom le signe dit Rabelais contient un sens plus haut qu'il appartient donc au lecteur voyageur d'interpréter pour continuer le voyage. l'interprétation est une décision qui exprimera la position du voyageur sur la carte du sens sur la carte de sa propre navigation vers lui-même c'est cela qui lui donnera son caractère dis-moi comment tu comprends les choses et je te dirai qui tu es. Donc c'est au prix de cet effort socratique de connaissance de soi-même que s'offre aussi la connaissance du monde et de ses phénomènes comme Backbuck le rappelle et ce thème sera aussi celui que Francis Bacon exploitera dans le Novo Morganum sous le nom de Théorie des idoles ça, il n'y a pas de temps de parler mais bon bref alors qu'elle interprète elle-même le mot de la faim en l'occurrence le mot de la soif Trink elle invite comme Stéphane nous l'a rappelé les pentagruéliens à être eux-mêmes les interprètes de leur entreprise et ce faisant elle déclenche chez eux un effet immédiat et quel est cet effet ? une espèce d'accès de fureur poético-bachique ils se mettent à sortir des vers invraisemblables dans les dans les derniers chapitres c'est ici la révélation d'un bouillonnement intérieur de l'esprit créateur de sens enfin libéré d'une certaine façon qui ne se contente pas de reprendre le motif éculé de in vino veritas ou celui de l'ivresse prophétique mais qui rappelle simplement ceci qui est en réalité profondément philosophique et aristotélicien la poésie la poésis c'est la création c'est la création par la parole c'est-à-dire en fait c'est l'acte qui est en nous analogiquement semblable au divin donc la parole toujours en mouvement et cette fois-ci c'est une leçon du socratisme vaut mieux que l'écrit qui dans la pompe de sa matérialité risque toujours de geler le sens et de donner à la rage des fous un os littéral arrangé sur le livre de Backbuck livre sacré où à la fin les personnages consignent quelques traits rien n'apparaît de l'écriture l'écriture reste invisible pourquoi ? alors ici je suggérerai volontiers alors ça c'est le petit moment académique très rapide que Rabelais pense ici à la théorie stoïcienne du lecton c'est-à-dire du sens pur sens qui est à la différence de la chose et du mot signifiant est un incorporel table monstration ça c'est l'objet c'est une chose table c'est un mot c'est aussi une chose vous l'entendez c'est matériel mais dans votre tête le sens du mot table c'est un incorporel disaient les stoïciens donc autant dire que le sens n'est pas de ce monde ce qui est de ce monde dans sa matérialité c'est table ou table c'est pas ce que vous saisissez quand je parle le sens n'est pas de ce monde ou alors allez faisons-nous plaisir le sens est transcendant au monde c'est-à-dire le sens est le divin de ce monde donc les traits d'esprit sur le livre de Bagbuck sont désormais des paroles vivantes c'est-à-dire des paroles sensées que l'inertie de la lettre en son graphème ne saurait contenir donc cette ascension vers l'immatérialité la chose le mot le sens est ce que Bagbuck reprenant une formule d'Alain Delisle probablement plus ancienne d'ailleurs appelle Dieu ou le divin une sphère intellectuelle dont le centre est partout en chaque homme car chaque homme est dépositaire du sens et la circonférence nulle part car il n'y a pas de limite à l'interprétation quand la pensée est vivante cette sphère ne figure ici peut-être que l'esprit et le sens qui est son objet en tant qu'il s'oppose alors là je ne suis pas en train de tirer rabelé vers ça y est la crise mystique etc pas du tout attention l'esprit en tant qu'il s'oppose non pas à la matière qui n'est pas mauvaise mais à la lettre gravée figée dans la matière et c'est cela qui est mauvais la matière n'est que l'occasion de ce mal qui consiste à figer les significations donc la quête spirituelle achevée prélude à une tolérance universelle du sens et elle revient désormais au lecteur sur les rives du retour je cite accompagné de Dieu et d'un ami c'est à dire de l'esprit mobile voyageant avec ses compagnons de fabriquer sa propre moelle substantifique sont moins substantiels notamment en allant déboucher un flacon comme nous allons le faire car le vin délie la langue et dégèle les paroles je vous remercie merci Merci.